Bonjour, bienvenue en Acoustique avec Cédric. On reçoit aujourd'hui un artiste calife qui a un style musical, je ne sais pas vraiment comment le décrire parce qu'il chante en créole, mais je ne sais pas si la musique qui est autour, c'est de la musique antillaise ou c'est de la musique pop, soul, folk ? Eh bien écoute, c'est un peu tout en fait, parce que j'aime la musique, je suis vraiment un amoureux de musique et pas d'un certain type de musique, donc j'en ai écouté beaucoup, beaucoup de différents, je peux dire que j'ai une écoute très éclectique et quand je me suis mis à composer de la musique, ça s'est fait naturellement en fait, j'essaie de mêler un petit peu toutes les musiques que j'écoute à ce fameux créole qui est finalement la base de mon inspiration en fait. D'accord, alors effectivement il y a beaucoup d'artistes par mode qui chantent en anglais et pourquoi le créole ? Ah pourquoi le créole ? Parce que déjà je pense qu'on a une belle langue sans être chauvin. Là je suis d'accord. Je pense que c'est une belle langue, vraiment, elle est très jolie à entendre, et puis elle est chargée de plein de choses, elle a une histoire quand même très grande, voilà, elle est chargée de fierté, de souffrance, d'espoir, et tout ça on l'entend dans cette langue. Donc voilà, et puis aussi parce que c'est ma langue maternelle, donc c'est celle qui me vient spontanément quand je compose, c'est ce fameux créole qui revient, voilà, parce que c'est lui qui est lié à, comment dirais-je, aux émotions les plus profondes que j'ai pu avoir, on dit souvent que notre inspiration nous vient un peu de l'enfance, de ce qu'on a pu louper, donc ça fait vraiment appel aux émotions les plus profondes, et donc c'est ce langage qui vient spontanément. D'accord, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton expérience dans le métro, parce qu'on sait que c'est très difficile pour un artiste de faire ses pas dans le métro, donc... Bah écoute, alors c'est une expérience que j'ai voulu faire déjà, je pense que depuis tout petit j'ai toujours voulu, en fait j'ai toujours eu beaucoup d'admiration par rapport aux musiciens de rue, en fait. Et l'occasion s'est présentée à moi en 2012, et donc j'ai passé le fameux casting de RATP, puisqu'il y a un casting maintenant, pour être accrédité et être officiellement musicien du métro, drafté par la RATP, et voilà, donc on a un petit césame, une petite carte qui nous permet de jouer dans les couloirs du métro. Et effectivement, c'est pas forcément évident dans les premiers temps, parce qu'on est face à, comment dirais-je, une espèce de masse comme ça, pressée, qui n'a pas le temps, qui n'est pas en accueil de quoi que ce soit, en fin de compte. Les gens s'attendent pas réellement à tomber sur un coup de cœur musical, parce qu'ils sont pas préparés là-dedans, à ça finalement, ils sont tellement dans leur speed, voilà. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est propre au métro parisien, mais je crois que moi, ma solution vis-à-vis de ça, c'est de me créer ma petite bulle, c'est de me dire bon, je suis artiste, je suis musicien, voilà ce que je te propose, et ben voilà, tu passes, si ça te dit, si l'envie te dit, et si la vibe te touche, et si l'envie te dit de t'arrêter, et ben tu t'arrêtes, et voilà, si l'envie te dit de donner une pièce, tu donnes une pièce, si tu veux faire un sourire, tu fais un sourire, et donc c'est comme ça une espèce de musique un peu libre-service, voilà, c'est une proposition, et les gens y adhèrent ou non, et j'aime beaucoup ce concept-là, voilà, parce que finalement, ça laisse les gens libres, moi je joue pas dans les rames, je joue vraiment dans les couloirs, donc les gens sont libres de passer ou de s'arrêter, et j'aime bien ce rapport que je peux avoir avec eux, et puis ça nous permet de faire tout plein plein de connexions, ça nous permet de faire des répètes aussi gratuites, ça aussi il faut le dire, mais je fais mes prestats avec un ampli, donc je pourrais pas faire ça chez moi, tu vois, donc c'est quand même pas mal dans le sens où on peut vraiment travailler sa voix, ses plans à la guitare, etc., et puis c'est un moyen de com' qui nous revient à zéro, parce qu'on croise énormément de gens de tout bord, de tout horizon, de toute ethnie, et moi c'est ce que j'ai toujours rêvé pour ma musique, parce que je la considère vraiment comme cosmopolite, puréethnique, qui s'adresse à tout le monde au final. D'accord, alors maintenant nous allons écouter Monsieur Khalif en live, en acoustique avec Cédric, Monsieur Khalif qui chantez, nous, en belle musique. Yes I ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501